bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo un jt du geek en mode alors là on est mercredi donc vous la verrez jeudi alors j'essaie d'alterner un peu parce que du coup faut alterner entre les vidéos sur gsg review les tests et les alors faut essayer les reviews sur gsg review et les vidéos sur gsg vidéo allez on je vous présente aujourd'hui un produit qu'on m'a envoyé déjà depuis un petit moment et que j'ai mis longtemps à tester parce que je l'ai reçu puis je l'ai mis du côté et tout c'est un vendeur aliexpress qui m'a proposé de m'envoyer ça alors c'est une extension batterie pour gopro 6 et du coup maintenant gopro 7 qui permettra de doubler l'autonomie de votre gopro voire plus si affinités alors au grand mot les grands moyens comment ça marche je pense pas vous connaissiez parce que moi ça m'a fait tout drôle donc vous avez votre gopro elle est là ici il vous propose quoi un gros boîtier moche d'accord bon là sur la moto ça va être compliqué imagine sur le truc sur le machin dessus là il manque plus que les les lettres de couleurs et ça s'allume et une extension de batterie que tu vas mettre hop là tu vois le truc vient de s'enlever sur le côté ici et du coup tu auras le boîtier fait exprès et là tu es en train de te dire putain c'est génial alors le truc c'est que je voulais regarder ce que j'étais pas vraiment sûr déjà je me suis rendu compte que une batterie gopro en france ça vaut un rein 29 euros 99 alors ils sont rigolos chez gopro si vous mettez en anglais une batterie gopro ça vaut 20 dollars si vous mettez en français ça vaut 30 euros oh putain la vache dis donc ça c'est bon la batterie d'origine fait 1220 milliampères voilà ça c'est pour les faits donc une batterie que vous allez avoir dedans ici hop là hop là il y a une batterie 1220 milliampères moi j'ai une gopro si j'en suis très content c'est bien bon par contre au niveau de l'enregistrement on est bien d'accord que si tu tapes un peu en full hd 60 fps dans la pour une heure d'autonomie donc si tu tapes en plus en 4k et tout donc plus tu veux de du débit plus tu veux du fps plus l'autonomie prend sa race donc là ils disent en fait nous ce qu'on vous propose c'est de mettre une extension batterie alors l'extension batterie tu vois elle est bien faite elle est faite en oui la webcam elle arrive de chine c'est de coup là parce que de thaïlande ils m'ont jamais livré je te dis annulé la commande et moins cher en chine du coup une vraie merde voilà franchement usb c'est parce qu'on est obligé et recharge par usb c'est ça paraît un peu évident c'est à dire que tu peux utiliser soit ton câble d'origine de ta gopro soit le câble tu te donnais avec donc ça fait toujours un petit câble usb c'est en sus donc là tu fais comme toujours t'enlève la petite trappe alors la petite trappe faut pas avoir peur de ne pas forcer mais faut faire attention en fait il ya deux petits clips toi tu l'as fait basculer sur le côté regarde comment elle est faite une fois que tu auras compris ça tu auras compris comment ça rentre parce que j'en ai regardé des tutos parce que j'ai eu peur de l'enlever ce machin dire tu pète la trappe là ça passe à la trappe parce que déjà gopro ils n'en vendent pas et ensuite bon tu perds l'étanchéité ta gloire et ton honneur donc hop tu fais comme ça tu bascules un petit peu vers le bas tu as vu comment c'est fait tu bascules un petit peu vers le bas sans trop le casser voilà ici tu vois comment c'est fait le truc il est fait comme ça donc il faut vraiment le tirer un peu comme ça voilà donc là eux ils te promettent quoi donc tu mets le machin sur le côté comme ça et voilà là ça recharge toi il ya un petit voyant et tout l'autonomie de la batterie ou plutôt la batterie 3000 2300 bon 2300 milliampères chinois de merde on va dire on va dire allez on veut dire c'est de la basse qualité 2300 milliampères bon la batterie d'origine faisant 1200 tu auras au moins une bonne fois et demi une fois tranquille une fois et demi et puis du coup comme tu te retrouves avec un machin complètement disgracieux parce que ma gopro est chargée en même temps c'est pour ça qu'elle a du mal comme tu retrouves avec un truc disgracieux et que tu peux pas te trimballer que ça à la main donc du coup il propose un joli boîtier il est le boîtier juste le boîtier je pense qu'il valait il valait le coup que tu aurais la vidéo voilà donc tu mets dedans ici hop tu fermes tu essayes à ce chat regarde ah ouais les biens la rétoile là les biens en fait dans le boîtier elle est bien la léa elle se charge dans le machin hop la batterie gopro est chargé tout alors oui on est d'accord sur un casque de moto ça fait un peu bidon mais mettez vous dans une configuration je sais pas automoto par exemple où les mecs ont toujours plein de gopro ou dans une bagnole et tout bon bah après c'est moins sûr ça fait un élon ça fait un élon à l'arrière mais bon voilà on part dans l'idée où tu peux avoir quand même juste doubler l'autonomie ce qui est quand même pas mal ça assure quand même une bonne je vais enlever l'autocollant parce que ça fait quand même le truc il est vraiment crâtre dedans d'accord faut juste que je nettoie bon donc du coup ça permet vraiment de doubler l'autonomie alors on a vu ça moi quand je l'ai vu à l'époque quand il me l'a envoyé il n'y avait que ce modèle avec coffret et bonne nouvelle en cherchant un petit peu sur internet il ya le même avec coffret ouvert et pourquoi vous allez vous me dire parce que un la gopro elle est étanche alors attention le boîtier lui ne l'est pas donc vous amusez pas machin à rouler sous la pluie ou à le mettre dans l'eau ça ne fonctionnera pas mais par contre au niveau du son si tu veux faire un enregistrement comme ça et avoir un peu par exemple son du moteur ou le son de je sais pas quoi ce que tu veux tu es dans le sable machin et tout que tu veux avoir une prise de son extérieur tu auras un bien meilleur son sans boîtier qu'avec un boîtier ça va complètement tout étouffer le dossier donc du coup le modèle fermé 31 euros 89 donc je mettrai le lien dans la description ça vous intéresse et le modèle ouvert 33 euros 110 c'est exactement la même chose après ça je sais pas c'est pas le même vendeur mais ça va être là c'est la même cochonnerie j'allais dire non non c'est le même c'est pareil c'est kiff kiff bricot tu vois sem sem tu vois voilà donc du coup ça c'est pas mal 33 euros en free shipping commandé sur aliexpress c'est plutôt pas mal je suis assez fin du truc alors après il faut autorisation encore une fois voilà sur le casque sur le côté comme ça là ça peut être intéressant attend si je le mets comme ça là ici donc là non ça fait mal vertical là dessous en poitrail regarde c'est pas vilain vilain en sachant que tu as l'autonomie de la gopro donc tu pars pour une heure 1080 1080p 60 fps batterie d'origine une bonne heure tranquille attention que 32 gigas dans ces gopro de merde là donc du coup bon bah une heure plus le machin une heure d'aller une heure et demie de plus bon tu pars pour deux heures deux heures et demie de batterie ça peut être là tu peux dire ah ouais c'est pas mal bon après il n'empêche que si jamais tu veux tu peux le prendre tu peux faire tomber par terre voilà aussi tu peux le mettre là et tu peux le mettre tu peux mettre dans ton sacoche en tant que batterie externe par exemple avec un élastique ça charge bien non c'est ça fallait attendre que il est en train d'enregistrer là d'accord ok bon du coup tu peux le mettre dans ton sac à dos en mode oui mais j'ai une batterie externe ouais mais bon la batterie externe faut trouver le câble machin voilà ça peut être intéressant tu vois pour recharger la gopro et tout moi je trouve c'est un produit vraiment bien que j'ai mis vachement de temps à déballer mais maintenant que je l'ai je l'ai voilà vous me dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre de produit moi personnellement je suis assez fan ayant une gopro 6 du coup c'est une gopro 7 c'est exactement le même châssis machin et tout donc tu pourras le mettre dessus c'est pas mal comme toujours si tu aimais la vidéo tu peux la partager sur les réseaux sociaux tu connais des gens qui ont une gopro 6 ou 7 et qui sont toujours en train de renier comme moi j'en ai acheté deux génériques j'en ai acheté une gopro chez gopro en chine donc ça va pas trop cher et une générique machin bon ça va donc du coup j'ai quand même de la batterie mais on est toujours en train entre les cartes mémoires et les batteries de se dire ça peut être pas mal voilà tu peux mettre un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu as pensé de ce produit là tu connaissais tant mieux tu connaissais pas tant mieux comme ça tu as appris quelque chose en fait tu as aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air tu n'as pas aimé la vidéo tu mets un pouce en bas bien évidemment moi je donne rendez vous ce soir on sera jeudi donc du coup on aura un live on aura une à quotidienne en mode live avec un jlg par en live et du coup on se retrouvera peut-être vendredi mais je suis pas sûr non vendredi ce sera une review donc on se retrouvera peut-être semaine prochaine j'attends pas mal de produits mais apparemment la poste est plus longue que prévu voilà bonne journée à tous à ce soir sinon bah n'hésitez pas à vous abonner soit jlg review pour des reviews ou jlg vidéo bah oui pour voir des vidéos allez paix et respecter bonne journée